Patrick Thiemcy, on dit que vous êtes toujours fâché avec les animateurs Bataille et Fontaine. Ils disent, je les cite, que vous vous êtes comporté comme un enfoiré sur le tournage d'une de leurs émissions, que vous aviez quitté le plateau sans vraie raison. L'émission s'appelait Y'a pas photo. Vous aviez d'ailleurs embarqué le public avec vous. Ah, ça c'est bon ça. C'est bon. De me rappeler ça, c'est très bon parce que, un, je ne suis pas fâché, deux, je les emmerde. Mais c'est fantastique. Vous vous rendez compte qu'ils n'ont toujours pas compris pourquoi j'étais parti ? C'est combien d'années après, ils disent que je suis un salaud, un enfoiré, que j'ai quitté un plateau, parce qu'on était à la trentième question de merde, de niveau. J'ai dit, mais vous n'avez pas assez votre quota de merde. J'y allais pour la première émission. C'était la première émission ? Oui, première émission. J'y vais, mais vraiment, j'y vais en toute confiance. On avait le même producteur qui était devenu leur producteur. Et il me dit, viens, c'est leur première émission. Je les adore, ils avaient une émission sur Paris 1ère. Ils ont fait, pareil premièrement, Cana Jimmy. Voilà, Cana Jimmy. Ils sont un peu branchés, d'ailleurs, à l'époque. Voilà, c'était vachement bien. Et là, je me rends compte, au fur et à mesure de l'émission, je regarde ça dans ma loge, que ça n'a rien à voir. C'est un mec qui a trucidé sa femme et on commence à lui poser des galères, j'en sais rien. Un quota de merde, mais une dracoleur. Il n'y a pas photo où il y avait eu, notamment, Pepito, qu'il y avait deux zizi. Ah, oui, voilà. C'est ça. Et donc, c'est le début de ces réalités, de ces télé-réalités. Moi, je ne connais pas ça, donc j'arrive. Et là, je me dis, bon, je suis déjà dans un mood, j'ai un petit sentiment comme ça, où je ne suis pas tout à fait à l'aise. J'arrive. Et là, ça commence. Je venais pour un film avec Sophie Marceau. Est-ce qu'elle est bonne ? Et je ne sais pas quoi. Et après, paparazzi. Est-ce que vous avez peur pour vos enfants ? C'est pour ça que vous n'aimez pas les photos en famille ? Vous avez peur de quoi ? J'ai dit, arrêtez ces questions à la con, quoi. J'ai dit, mais vous n'avez pas vu le film ? Non, on n'a pas vu le film. Je dis, mais changez de question. Et là, à un moment, je leur dis, bon, écoutez, j'ai l'impression que moi, je m'emmerde. Sur le plateau. Vous leur dites très cash. Oui, oui, oui. Vous allez voir. Après, je dis, je vais aller dans le public. C'est peut-être mieux dans le public. Je vais dans le public. Alors, ils essayent de... Patrick. Je dis, il y a un Patrick dans le public ? Oui, moi, je m'appelle Patrick. Réponds, tu t'appelles Patrick. Voilà. Moi, maintenant, je fais partie du public. Et là, je leur dis, bon, ok, c'est bon, je reviens sur le plateau. On repart autrement avec des questions. Mais même sympa, je suis venu pour rire, pour me détendre ou vous détendre. Et là, ça repart, mais dans les fiches. La même question, quoi. Et vos enfants, et ceci, et ça. Et là, je les arrête. Et là, je regarde le public. Je dis, bon, ils n'ont pas compris. Alors, est-ce que vous aimez ça ? Et le public fait, non ! Vous vous faites chier ? Ouais ! Est-ce que c'est de la merde ? Ouais ! Ça a émoncé le public. Ouais, 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 ouais. Je dis, on s'en va. Il me fait, ouais ! Et je me suis barré avec le public. J'ai ramené des gens du public dans ma bagnole. Ah, ben, je comprends qu'ils vous enveillent encore. Mais vous savez, j'étais tellement en colère que je dis, tiens, peut-être une bonne claque pour le producteur qui s'était enfermé dans le truc régi, ça leur remettrait. Les techniciens applaudissaient le départ. Et même, ils craquaient. Mais ouais, c'était, mais d'un niveau merdique, merdique. Vous les avez revus ou pas ? Alors, ce qui est formidable, c'est que moi, alors, ils m'ont dit, ouais, on est très emmerdés et tout ça. Est-ce qu'on pourrait... J'ai dit, ou vous passez l'intégralité, ou vous passez rien. Et si vous passez qu'un petit morceau qui vous arrange ou quoi que ce soit, ben moi, je raconte tout. Je dis, voilà, comme ça, comme ça, ça s'est passé. Et moi, j'ai tenu parole. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien passé. Moi, j'en ai jamais parlé. Je m'en fous complètement. Je ne suis pas là pour dénoncer Bataille et Fontaine. Non, mais le niveau du combat. Tu as des combats dans la vie ? Ouais, j'ai un engagement. Ah ouais, c'est quoi ? Ah ben moi, je suis un homme. Attention, hein. Ben, je vais dire à Bataille et Fontaine. Et ça, c'est ma vie. Ça, c'est... Tu vois ? Et les enfants, d'ailleurs, reprennent le flambeau avec moi. Et vont s'attaquer aux enfants de Bataille et Fontaine. Vous voyez ? Non, mais je m'en fous complètement. Je ne suis même pas en colère. Ça ne m'énerve même pas. Ça me fait rire. Vous les avez recroisées ? Et là, quand ils disent... Et c'est là où, tout d'un coup, ça me fait barrer. Ils disent, on ne sait pas pourquoi. Il est parti, on ne sait pas pourquoi. Ben ouais, ben moi, je sais pourquoi. Ah, vous les imitez pas mal. Et les gens vont savoir pourquoi. La preuve, c'est que, tout d'un coup, je ne sais même plus ce qu'ils font. Je ne sais même pas ce qu'ils font. Et je m'en fous. Et on me dirait qu'ils sont en bonne santé, qu'ils sont très très riches et qu'ils ont beaucoup, beaucoup de bonnes nouvelles chaque jour. Je serai content pour eux. Sous-titrage ST' 501